Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'USDA du mois de juillet 2020 sur l'offre et la demande dans le secteur des grains. Tout d'abord, il faut savoir qu'à première vue, ce rapport-là aurait pu sembler être haussé étant donné qu'on a corrigé fortement à la baisse les stocks de maïs de 2020-2021 de 675 millions de boisseaux dû à une réduction des superficies ensemencées, donc de la récolte. Par contre, les marchés, eux, l'avaient déjà anticipé, cette réduction de la production. Par contre, ce qui ne nous avait pas vu venir, c'était la réduction de la demande aux États-Unis. Tout d'abord, pour le maïs, notons que la demande pour 2019-2020 s'est inclinée de 50 millions de boisseaux pour l'éthanol et de 100 millions de boisseaux pour le fourrager, ce qui fait en sorte que les stocks finaux pour 2019-2020 se sont redressés de 145 millions de boisseaux. Pour 2020-2021, l'USDA a intégré la baisse importante des superficies ensemencées de 5 millions d'encre et ce qui fait en sorte que la production, elle, a été réduite de 995 millions de boisseaux. La demande pour le secteur fourrager a également fléchi de 200 millions de boisseaux pour 2020-2021, mais la demande pour l'éthanol, elle, s'est renforcée de 25 millions de boisseaux. Par conséquent, les stocks finaux pour 2020-2021 ont chuté de 675 millions de boisseaux, comme j'ai expliqué en début de vidéo, pour les situer à 2,65 milliards de boisseaux. Le prix moyen, lui, s'est redressé de 15 cents pour s'établir à 3,35 dollars US le boisseau. Sur la scène mondiale, la production en Argentine et au Brésil est restée identique à celle du mois dernier. Par contre, pour 2019-2020, les exportations argentines se sont élevées de 2 millions de tonnes au détriment de celles du Brésil qui ont fléchi de 1 million de tonnes. Au final, les stocks mondiaux de 2020-2021 ont été réduits de 22,83 millions de tonnes en grande partie dues à la baisse de la production aux États-Unis. Quant au soya aux États-Unis, les stocks finaux de 2019-2020 ont augmenté de 35 millions de boisseaux en raison d'une diminution de la demande rédiduelle, partiellement compensée par une hausse de la demande de la trituration. Pour 2020-2021, la légère croissance des superficies ensemencées a engendré un renforcement léger de la récolte de 10 millions de boisseaux et la demande pour la trituration, elle, s'est inclue de 15 millions de boisseaux. Les stocks finaux ont donc été rehaussés de 30 millions de boisseaux pour les situer à 425 millions de boisseaux. Le prix s'est raffermi de 30 cents US le boisseau en 2020-2021 pour s'établir à 8,50 dollars US le boisseau. À l'international, pour 2019-2020, on constate qu'au Brésil, on constate en fait une augmentation de 2 millions de tonnes de la production au Brésil et de 4 millions de tonnes de ses exportations. Pour la Chine, les importations se sont accrues de 2 millions de tonnes pour 2019-2020 et sa trituration, elle, s'est élevée de 1 million de tonnes pour 2019-2020 et de 1,5 million de tonnes pour 2020-2021. Les stocks mondiaux, eux, ont fléchi de 1,26 millions de tonnes. En ce qui a trait au blé aux États-Unis, les stocks finaux de 2019-2020 ont été renforcés de 61 millions de boisseaux en raison d'une diminution de la demande fourragère et résiduelle de la même quantité. Pour 2020-2021, la production a été réduite de 53 millions de boisseaux en raison de la baisse des superficies ensemencées et récoltées, ainsi que la révision à la baisse du rendement de 0,1 boisseaux à l'acre. Par conséquent, les stocks finaux ont été redressés de 17 millions de boisseaux pour les situer à 942 millions de boisseaux. Le prix moyen est resté identique à celui du mois passé, ce qui correspond à 4,67 $ le boisseau. Sur l'échiquier mondial, la récolte de 2020 a été réduite de 1,5 million de tonnes en Union européenne, de 0,5 million de tonnes en Russie et de 0,65 million de tonnes pour les pays de l'Afrique du Nord. Les stocks mondiaux, eux, ont diminué de 1,25 million de tonnes. Ceci est un bref aperçu du rapport de juillet. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre site Internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada